Le nouveau protocole sanitaire entre la Tunisie et la Libye stipule que les voyageurs des deux pays doivent être entièrement vaccinés et présenter un test PCR négatif. Tous ceux qui ne seront pas encore vaccinés doivent observer une quarantaine obligatoire dans un hôtel. La réouverture des frontières est une bonne décision. Les mesures du protocole sanitaire sont respectées. J'ai montré un test PCR négatif et un certificat de vaccination. Ce problème est le taux élevé d'hésitation vaccinale. Les vaccins sont disponibles en Libye, mais ils sont beaucoup à ne pas vouloir se faire vacciner, donc ne pas pouvoir entrer en Tunisie. Les frontières entre la Tunisie et la Libye ont été fermées par le gouvernement libyen le 8 juillet en raison de la propagation du variant Delta en Tunisie. Cette décision a suscité de vives critiques de la part des Tunisiens et a bloqué des milliers de personnes au poste frontalier de Rajédir. La réouverture des postes frontaliers est vitale pour les affaires et l'activité économique. Elle joue aussi un rôle social. La zone frontalière entre la Tunisie et la Libye relie le nord au sud, l'Europe à l'Afrique. Je pense que la réouverture est arrivée tardivement parce que l'activité économique a été affectée négativement. J'espère qu'elle ne sera plus fermée à l'avenir. A la mi-août, le gouvernement libyen a annoncé la réouverture des frontières, mais cette décision n'a pas été appliquée en raison du refus de la partie tunisienne. Le 9 septembre, le premier ministre libyen, Abdoul Hamid Beyba, a effectué une visite officielle en Tunisie pour apaiser les tensions entre les deux pays. Certaines parties ont tenté de créer un problème entre la Tunisie et la Libye en prétendant que les terroristes prévoyaient d'attaquer notre pays depuis le sol libyen. C'est de la pure fantaisie car la sécurité de la Tunisie est aussi la sécurité de la Libye. Les autorités tunisiennes et libyennes travaillent ensemble pour renforcer leur coopération en matière de sécurité. La compagnie nationale tunisère a annoncé la reprise de ses vols depuis l'aéroport de Tunis-Cartage vers les aéroports de Tripoli, Mitiga et Benghazi en Libye à partir du 23 septembre. La reprise des vols de Tunisère vers la Libye fait suite à la décision présidentielle de rouvrir les passages frontaliers avec la Libye. Ras Jédir à Ben Gardan et Diba dans le gouverneurat de Tataouine sont les principaux postes frontaliers entre la Tunisie et la Libye. Leur fermeture a entraîné des protestations dans les deux pays. Les experts affirment que la réouverture stimulera l'activité économique dans les régions frontalières.